Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la procédé critique, je ne suis pas seul puisque j'ai au téléphone l'ami Boomster, comment vas-tu ? Comment ça va ? La forme ? Bah tranquille, depuis Manhattan Lockdown, on avait fait un petit peu tiens. Mais oui, ça fait un moment, ça fait un petit moment quand même. Et là on va parler d'un film culte, enfin dans un sens, oui, culte, sorti en l'an 2000, le second long métrage incertain, Christopher Nolan, Memento avec au casting, Guy Pearce, Carrie Ann Moss que vous n'avez plus apprécié dans Matrix, dans le rôle de Trinity, Joe Pantoliano ou encore Steven Toborowski qu'on avait vu dans Un jour sans fin, tiens. Et là il est bloqué dans une autre forme de boucle, le pauvre. Et alors pourquoi on parle d'un film de Christopher Nolan ? Alors au hasard, parce que enfin, si tout va bien, Tenet va sortir le 26 août prochain, voilà. Normalement, si, hein, ça devrait aller maintenant. Tu vois bien, moi je compte les jours, je compte les minutes jusqu'à Tenet, tu vois le décompte dans un kerk là qui met le suspense dans le film. Oui, bah c'est ça dans ma tête, tu vois. Ça parle de décompte temporel, bah c'est un petit peu ça l'histoire de Memento, hein. On va se concentrer sur un personnage qui s'appelle Leonard, alors Leonard, on va l'appeler en français, Leonard Shelby qui se réveille et qui ne se souvient de pas grand chose, sauf qu'il doit tuer quelqu'un qui aurait violé et assassiné sa femme, voilà. Grosso modo, c'est ça, jusque là, un certain John Jay qui, on ne sait pas qui c'est. Et alors, jusque là, on se dit, tiens, thriller habituel, voilà, quelqu'un qui cherche un meurtrier pour une vengeance. Sauf que le film est un petit peu monté à l'envers, oui, il commence par la fin, et on va remonter, tel le saumon remonte la rivière, vers les débuts et les origines, ce qui rend le métrage assez particulier, puisqu'on va découvrir le pourquoi du comment, ou plutôt le comment du pourquoi. C'est ça. Et évidemment, Christopher Nolan, pour son second long métrage, joue avec la narration, avec le temps, comme il l'avait fait avec Following, d'ailleurs, son premier film. Oui, tout à fait. Comme il le fera, après, dans des, on va dire, dans des dimensions différentes, les rêves, dans Inception, et visiblement, dans Tenet... Interstellar, aussi. Oui, c'est vrai. Et puis, alors, dans Tenet, visiblement, le temps qui va à l'envers, aussi, ce sera une des thématiques. Donc, ça tombe bien, quand on parle de ce Memento, un film qui joue sur les souvenirs, sur les oublis, qui parle d'une vraie maladie. Et d'ailleurs, même le Prestige, aussi, joue là-dessus. Oui, c'est vrai. En fait, beaucoup, beaucoup de la filmo de Christopher Nolan jouent sur le rapport au temps, en Dunkerque, aussi. Tu vois, c'est incroyable. À part les Batman, parce que même Insomnia, si on veut, jouent sur la nuit et le jour, si on veut. Oui. Donc, c'est intéressant. Et alors, ce Memento, qui est assez complexe, je pense qu'on est tous pareils, quand on l'a vu une première fois, on était là, en mode, ouais, ok, d'accord, c'est brillant, tout ça, mais il faut le revoir. Et je ne sais pas combien de fois tu l'as vu, mais qu'en penses-tu, du coup, de ce second long-métrage de M. Nolan ? Alors, il faut savoir que Memento, je l'ai découvert assez jeune. J'étais au lycée, déjà, et je connaissais déjà ce film. Il n'était pas aussi connu qu'aujourd'hui. Oui. J'ai dû le voir entre 8 et 10 fois, Memento. J'ai le DVD avec une version remontée, donc, dans l'ordre chronologique aussi, que j'ai deux ou trois fois. Et là, je l'ai revu pour tourner cette critique, et il est toujours aussi brillant. Je n'ai pas grand-chose d'autre à dire que je trouve ça brillant. Christopher Nolan arrive à nous mettre, nous, spectateurs, dans un état de, comment ça s'appelle, j'allais dire insomnie, mais non, de, quand on perd la mémoire... D'amnésie. D'amnésie, merci beaucoup. Il nous met dans un état d'amnésie, parce que toutes les trois minutes, on remonte à ce qui s'est passé avant, comme le personnage, lui, arrive dans un endroit sans savoir comment il est arrivé ici. Et du coup, Christopher Nolan, dès son deuxième film, arrive à nous montrer que c'est un metteur en scène brillant qui va te faire adhérer à des concepts, qui va réussir à mettre en image des concepts qui sont très compliqués à imaginer mettre en image quand on les a sur le papier, quoi. Oui, c'est exactement ça. Moi, ça va te faire la quatrième fois que je le vois, grosso modo. C'est toujours de mieux en mieux, dans le sens où tu vois à quel point c'est super bien ficelé, tu remarques quelques détails vraiment forts. Par exemple, au début, avec cette photo qui se développe à l'envers, enfin, le temps remonte à l'envers au début, tiens, c'est clairement ce qu'on a vu dans la bande-annonce de Tenet. Et puis, on se rend compte d'un détail tout bête, enfin, on se rend compte, si on analyse un peu le film, c'est le fait de tourner en couleur ou en noir et blanc. Parce qu'il y a des scènes dans le film qui sont montrées dans un ordre chronologique, mais ce sont des souvenirs de la vie d'avant de Léonard, parce qu'il a perdu la mémoire, qu'à partir du moment où sa femme a été assassinée, avant, il se souvient de son boulot, où il était, alors, je crois qu'il détectait les arnaques à l'assurance, et il nous raconte l'histoire du personnage joué par Stephen Tobolowsky, Sammy Jenkins, qui, donc, perdait la mémoire toutes les 20 secondes, ou toutes les 2 minutes, je ne sais plus, bon, ça dépendait, et qui, voilà, avec son épouse, qui devait prendre de l'insuline, et on devait détecter en lui si c'était feinté ou réel, voir s'il voulait avoir de l'argent et tout. Et on a cette histoire-là, on se demande pourquoi, on comprend pourquoi à la fin, évidemment, mais, du coup, on a un truc qui se croise, et du coup, les 2 histoires se croisent, d'ailleurs, parce que... Oui, les 2 histoires finissent par se rejoindre à la toute fin du film, c'est-à-dire qu'on a une partie en couleur qui est montée à l'envers, donc on commence par la fin, et on termine par le début, et, parallèlement, toute cette partie en noir et blanc qui se passe dans la chambre d'hôtel, où Léonard se rappelle de son ancienne vie, et de ce fameux Sammy Jenkins, un personnage qu'il pensait faire une arnaque à l'assurance, et, en fait, ces 2 scènes, à la fin, vont se rejoindre, c'est-à-dire que la fin des scènes en noir et blanc, eh bien, c'est le début du film. Exactement. Et puis alors, pour se souvenir, parce que le problème, c'est que Léonard doit faire une enquête sans se souvenir de rien, donc il est à la merci de gens qui pourraient se servir de lui, ou il se demande qui est son allié, qui est son ennemi, alors qu'est-ce qu'il fait ? Il se fait des tatouages, enfin, il se fait faire des tatouages, ou il se fait des tatouages, ça dépend, et il prend des photos, des polaroïdes sur lesquelles il prend, voilà, tiens, le visage de cet homme qui s'appelle Teddy, par exemple, celui qui est joué par Joey Pantolian, et il met des petits mots dessus, tiens, ne crois pas à ses mensonges, etc., etc. Mais le problème, c'est qu'on va découvrir avec lui, ce qui est drôle, c'est que le personnage principal, il est le spectateur du film aussi, il découvre avec nous pourquoi. Ça rend le film interactif, d'ailleurs, dans un sens. Oui, je suis complètement d'accord. Voir un personnage secondaire être très gentil, puis d'un seul coup très méchant, manipuler le héros, etc., nous, ça nous fait aussi construire un petit peu le puzzle, et se dire, ce personnage-là, pendant 30 minutes, j'ai cru qu'il était gentil, alors que finalement, il a manipulé le héros il y a 30 minutes, et vu que le film est monté à l'envers, je ne m'en suis pas rendu compte, ce qui nous amène à cette révélation finale qu'on ne spoilera pas ici, mais qui, pourtant, est censée arriver dans l'ordre chronologique au début de l'histoire, mais qui est un élément qui nous manquait, vu qu'on a commencé par la fin, et finalement, quand tu reviens au tout début et que tu découvres ce qui s'est passé réellement, ou en tout cas, ce qu'on te dit, ce qui s'est passé, clin d'œil, clin d'œil, tu es sur le cul parce que tu ne t'attendais vraiment pas à ça, et Christopher Nolan est vraiment très brillant pour tout ce qui est puzzle, ne pas prendre le spectateur pour un con, le faire réfléchir, mais en même temps, ne pas le perdre. Je trouve qu'il est vraiment brillant là-dedans, beaucoup de personnes pensent que Nolan est un réalisateur qui nous tient par la main, je ne sais pas s'ils ont déjà vu Memento, mais moi, personnellement, je ne me sens pas du tout tenu par la main quand je regarde ce film. Non, c'est clair, et puis alors, bon, la révélation, on en parlera peut-être en petite zone spoiler après, mais pour moi, elle est digne d'un Fincher, ou par exemple, Jules Suspects, il y a quelque chose de très fort là-dessus, mais on y reviendra après, il y a quelque chose qui, moi, qui m'interpelle dans ce film, beaucoup peuvent trouver Nolan, grosso modo, dans sa filmographie, assez froid, par rapport à ses personnages et tout, pourtant, dans ce film, autant, il y a un côté film néo-noir, un peu sombre, et assez, on va dire, glacial et glauque, mais quand même, quand on voit le destin de Leonard, on ne peut que souffrir avec lui, quand même, parce que c'est une maladie qui existe, il y a des gens qui perdent la mémoire toutes les heures, ou en se réveillant, c'est terrible, hein, de vivre comme ça, donc, avec ce postulat-là, je trouve que le personnage joué par Guy Pearce est très fort, personnellement, et il y a sa construction à l'envers qui fait qu'on découvre sa personnalité aussi, petit à petit, donc, pour moi, ce film n'est pas froid, par exemple, même si beaucoup de gens pourraient, et à raison, peut-être, d'une certaine manière, le considérer comme assez, on va dire, comment, peut-être pas froid, mais, tu vois ce que je veux dire, quoi, assez clinique, clinique, c'est exactement le mot que je cherche, clinique, oui, mais clinique, oui et non, en fait, parce qu'il y a quand même une histoire dramatique derrière, à travers le personnage aussi de Sammy Jenkins, donc, forcément, et puis, ce sont des, c'est, on va dire, adapté de, pas de faits réels, mais de, Christopher Nolan a pris exemple sur des gens qui ont vraiment vécu ce genre de situation, donc, c'est quand même... Tout à fait. Moi, pour parler un petit peu de la réalisation de Nolan sur ce film, moi, je le trouve quand même assez clinique, assez froid, Memento, mais c'est justifié par le scénario. Après, effectivement, je pense que David Fincher s'y serait mis sur Memento, je pense qu'il aurait rendu le film plus sombre et je trouve qu'en fait, Christopher Nolan, dans Memento ou dans d'autres films, arrive à te faire des films d'autant qui sont filmés avec recul et qui, en même temps, t'emportent avec les personnages, avec leur histoire, avec leur péripétie, mais qui, en même temps, te les montrent avec une mise en scène qui est toujours très scolaire, toujours très billimétrée, toujours, je ne saurais pas comment dire, clinique, en fait. Je trouve que c'est très clinique la manière de filmer Christopher Nolan. On prend, par exemple, Insomnia, qui pour moi est un très grand film, c'est à la fois très personnel, sa manière de faire, et en même temps, dans un certain sens paradoxal, je trouve que c'est assez impersonnel, assez impersonnel, pardon, et plutôt scolaire, distant, tu vois. c'est très particulier. Il a une mise en scène qui va surtout se concentrer sur la psyché des personnages, en fait. Pas forcément faire des esbrouves dans tous les sens. On limite, avec son côté clinique, on va intégrer ou pénétrer les souffrances des personnages. Moi, je prends Inception, pour beaucoup, c'est un film sur les rêves, pour moi, c'est beaucoup plus. C'est un film sur le deuil, c'est un film qui va au profond de son personnage principal. Pour moi, là, c'est pareil, d'ailleurs. On voit les parallèles avec Inception. Là encore, on a un personnage principal qui a perdu son épouse et qui essaye de comprendre ce qui se passe avec des traumatismes derrière. On voit qu'il est obsédé, non pas seulement par le temps, mais par la perte de l'épouse, d'ailleurs, parce que dans Interstellar aussi, le héros n'a pas son épouse. Oui, et dans le prestige aussi, c'est une histoire de deuil d'épousin. C'est vrai. Donc là, pour le coup, quand on y pense, il y a une logique. Dans le cinéma de Nolan, de toute façon, il y a une logique. C'est ce qu'on appelle le Nolanverse, quelque part, entre deuil, culpabilité ou pas, ça dépend, et le jeu sur le temps. Comment essayer de remonter le temps pour revenir, on va dire, en arrière et peut-être corriger certaines choses. C'est une petite obsession chez Nolan, ça aussi. Mais du coup, est-ce qu'on passe à une zone spoiler ? Parce que, quand même, il y a quelque chose à dire sur cette fois. Il y a des choses à dire en spoiler, ça c'est sûr. Oui, donc attention, spoiler ! Si vous n'avez pas vu le film, regardez-le quand même avant parce que ça serait dommage. Alors du coup, le montage en parallèle avec Samy Jenkins, tout simplement pour apprendre que Samy Jenkins et Leonard Shelby en gros ne font qu'un. Et ça, c'est très fort parce qu'il y a un plan à la Fincher justement dans Fight Club où on voit une image subliminale de Leonard qui se superpose sur celle de Jenkins. Très fort ça quand même. mais est-ce qu'on voit venir, quand tu regardes une deuxième, une troisième fois, tu te dis oui c'est vrai mais la première fois je pense que la plupart des gens ont été saisis par cette révélation quand même. Oui, 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 en fait c'est ce que j'appelle moi un Kansas City Shuffle ça vient du film Slavin avec Josh Hartnett et Bruce Willis où en gros il y a une grosse révélation à la fin et on se rend compte que les personnages qu'on pensait être manipulés pendant tout le film finalement manipulaient tous les personnages autour d'eux en se faisant passer pour des victimes ils appellent ça le Kansas City Shuffle et moi depuis que j'ai vu ce film je reprends un peu cette expression pour ce genre de concept et pour moi on a un excellent Kansas City Shuffle dans Slavin c'est à dire qu'on ne se rend pas compte une seule seconde qu'en réalité Léonard se manipule lui-même et lui-même donne un sens à sa vie en continuant cette enquête qui finalement selon Teddy est résolue depuis des années par culpabilité c'est là qu'on se rend compte qu'il y a ça clairement il se sent coupable forcément de ce qu'il a fait puisqu'en fait puisqu'il a oublié il a tué sa femme qui avait survécu comme le personnage de Sammy Jenkins a tué sa femme en ne se rappelant plus qu'il avait donné la dose avant et là c'est là où on se rapproche d'Inception d'ailleurs sans en dire plus sur le film d'Inception évidemment mais pour moi cette révélation elle fait tout à fait sens et c'est pour ça que ça donne envie de le revoir mais j'avais une question à te poser à ce niveau là toi qui as vu le film remonter à l'endroit parce que moi j'ai jamais osé le revoir dans ce sens là parce que je me dis est-ce que ça ça risque de perdre un truc quand même qu'en penses-tu une fois vu à l'endroit est-ce que tu penses que ça vaut le coup ou pas ? parce que ça aussi c'est intéressant je pense que si on aime je pense que si on aime le film il faut au moins une fois le voir à l'endroit après le film perd tout son charme une fois qu'il est monté à l'endroit parce qu'on est devant un banal thriller dont on a tous les éléments au bout de 20 minutes de film on sait tout du coup suivre la suite des aventures de Léonard c'est moins intéressant puisqu'on sait déjà quel état d'esprit il anime lui et on sait quel coup d'avance il a déjà pris donc finalement ça n'a que peu d'intérêt c'est très intéressant néanmoins ça a peu d'intérêt c'est très intéressant le mec voilà mais c'est sympa mais ça enlève beaucoup de charme au film ouais voilà c'est avoir une fois en mode bon on connait le film par coeur mais sinon oui c'est vrai que l'idée derrière le scénario est bon mais justement monter à l'envers parce qu'il y a une idée il fallait oser le faire quand même dans un sens où il y a eu d'autres films comme ça qui ont été faits genre Irréversible mais c'est pas dans le même genre Irréversible a été remonté à l'endroit voilà oui oui ils vont le sortir au cinéma à l'endroit là bientôt d'accord ok à la rigueur vu le côté dramatique et choc de Irréversible à l'endroit ça sera toujours aussi voilà dans un sens ouais mais est-ce que alors est-ce que t'as autre chose à rajouter au niveau des spoilers oui 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 tout à fait j'ai vu le film avec les commentaires audio et dans les commentaires audio sur la révélation finale de Teddy Christopher Nolan déclare une phrase est-ce que je peux te la lire là j'ai la phrase sous les yeux vas-y alors Christopher Nolan dit qu'en fait peut-être que cette révélation là n'est pas totalement vraie et que Teddy serait un menteur à la fin du film il dit à ce stade du récit le public en est à un tel point il a une telle soif de vérité tout comme Léonard qu'il accepte les explications du menteur le public accepte ses réponses parce que c'est ce qu'il veut c'est ce qu'il attend on a voulu remettre ça en cause les gens s'accrochent à cette grammaire du cinéma qui veut que l'on nous dévoile la vérité à la fin alors que ce film la défie clairement c'est vrai que du coup l'intro du film où il tue Teddy peut-être c'est la bonne chose à faire enfin la bonne chose non parce que c'est quand même de la vengeance viscérale et tout mais peut-être que Teddy derrière a tellement manipulé Léonard que Léonard croit vraiment qu'il a tué son épouse mais en fait pas du tout c'est vrai qu'avec cette histoire qu'il raconte au téléphone comme ça pendant tout le long du film à un moment c'est l'auto-suggestion un petit peu c'est presque une forme d'hypnose dans un sens il est peut-être plus facile d'hypnotiser d'auto-suggérer quelqu'un qui perd la mémoire aussi dans un sens c'est comme le personnage de Nathalie qui manipule Léonard pour qu'elle tue quelqu'un en le faisant croire machin même qu'elle va cracher dans son bro de bière à un moment pour voir c'est vraiment terrible donc tu vois peut-être qu'en réalité Teddy ne raconte qu'un nouveau mensonge parmi les tas de mensonges qu'il lui a déjà raconté et nous spectateurs étant donné que c'est le climax et la fin du film on y croit d'emblée parce qu'on se dit que le film va forcément nous dire la vérité à ce stade de l'histoire alors que peut-être que non en fait d'ailleurs c'est la question que je me posais le personnage de Nathalie donc joué par Carrie Admos son moment se dit elle sert pas à grand chose mais en fait justement elle montre à quel point on peut manipuler ce qu'on peut faire avec quelqu'un donc c'est un personnage désespéré un peu comme Léonard d'ailleurs d'une certaine manière donc c'est assez fort là-dessus du coup est-ce qu'on referme la zone spoiler on peut refermer la zone spoiler refermons la zone spoiler et revenons du coup avant la conclusion quand même un petit mot sur les acteurs parce que Guy Pearce est très fort il était pas hyper connu à l'époque encore non il portait pas non plus de prothèses dégueulasses oui c'est vrai les fameuses prothèses dégueulasses il va les porter sur le corps pour les tatouages du coup oui ça va on lui pardonne mais c'est vrai qu'il est très bon il est vraiment à fond dans son rôle il prend quelques petits risques physiques aussi ça va moi j'adore cet acteur je le trouve excellent et je trouve qu'il n'a pas eu la carrière qu'il aurait pu avoir c'est vrai que sous-estimé peut-être dans mon sens et puis bon après les autres autour j'aime bien Joey Pantoliano dans ce rôle on sait pas trop qui il est d'ailleurs c'est marrant parce qu'on retrouve Joey Pantoliano et Kary Almos dans le même film ils avaient joué tous les deux dans Matrix oui tout à fait mais je préfère Joe Pantoliano dans Bad Boys personnellement là je l'aime beaucoup dans Bad Boys et puis Steven Tobolowsky quand même toujours aussi il a ce petit air comme ça un peu comme dans Un jour sans fin avec son petit sourire comme ça voilà on a vraiment un bon acting Nolan sait diriger ses acteurs aussi clairement excepté Marion Cotillard ouais mais alors là on se demandera toujours pourquoi mais ça ça restera dans les mystères d'Hollywood c'est ça on fera un docu là dessus un jour tu verras mais il l'a bien dirigé dans Inception quand même la Marion Cotillard oui c'est vrai tout à fait voilà bon du coup conclusion je sais pas si tu as envie de mettre une note à ce film mais tiens tu le classes ou alors où le classerais-tu dans la filmographie de Nolan tiens plutôt de changer alors Nolan il a 10 ou 12 films à la louche à la louche comme ça je le placerais facilement dans les 6 premiers après je pourrais pas te dire où exactement ouais ouais en 5ème ou 6ème position c'est vrai que ça va fluctuer les films de Nolan des fois on a du mal à les classer parce que ça oui mais il a fait Batman il a fait Inception Interstellar déjà tout ça je sais que c'est au dessus donc ouais je dirais 6ème parce qu'il est un peu moins bien qu'Insomniar j'aime pas trop Dunkerque enfin voilà il est vraiment grandiose tu vois pour moi il est au dessus du prestige de tout ça de Batman Begins aussi donc oui je dirais 5ème 6ème position ouais ça pose les jalons de son cinéma si on voit les obsessions comme on le disait déjà obsession et thématique de Nolan il y a pratiquement tout là-dedans il y avait déjà pas mal de choses en following ce gars quoi qu'on en dise je sais que des gens le trouvent un petit peu surcoté blablabla bon surcoté encore c'est un terme que j'aime pas ça mais voilà on voit quand même qu'il a une logique dans sa carrière et il n'en démore pas donc déjà là-dessus il est intègre Nolan après oui c'est peut-être pas le meilleur réalisateur du monde clairement mais au moins il a ses thématiques ses obsessions il les transcrit bien au niveau scénario et c'est déjà moi je trouve une très bonne solution je trouve que c'est un grand auteur non seulement en tant que scénariste parce qu'il a écrit l'intégralité de ses films sauf Insomnia et le langage cinématographique tu pourrais me mettre un film de Christopher Nolan sans que je sache qu'il l'a réalisé je suis sûr qu'à la fin du film je te dirais que ça ressemble à du Nolan c'est pareil pour Spielberg tu me mets n'importe quel Spielberg admettons si je ne les ai pas vus c'est sûr qu'au bout de deux heures de film je te dirais qu'il y a la patte Spielberg dans ce film qui se dégage donc ça c'est signe que c'est vraiment un auteur et réalisateur d'auteurs et aussi qui utilise le moins d'effets spéciaux possibles bien sûr et ça on a tendance aussi un peu à l'oublier parce que beaucoup pensent que effet visuel et tout ouais mais bon quand même quand on voit d'autres films blockbusters de ces dernières années je pense que Nolan est de ceux qui utilisent le moins d'effets spéciaux justement et bon ça c'est un autre débat en tout cas merci beaucoup pour cette discussion sur mais même je crois qu'on n'a rien oublié merci à toi est-ce qu'on n'a pas oublié quelque chose je ne sais pas si on a oublié des choses peut-être en parlerons-nous dans Insomnia voilà en pleine nuit alors je m'invite je m'invite un peu mais pourquoi pas si je peux en parler moi j'adore ce qui est sûr c'est que si on a oublié des trucs c'est pas grave de toute façon on oublie toujours des choses quand on parle d'un film c'est tellement riche en tout cas merci beaucoup de toute façon dans deux minutes on aura oublié et on se demandera mais qu'est-ce qu'on fait ici c'est vrai mais c'est quoi cette caméra là je ne sais pas et si on faisait la chronique à l'envers pourquoi pas en tout cas merci beaucoup mon cher Boomster allez voir sa chaîne merci à toi d'ailleurs parce qu'il nous prépare des petites choses intéressantes il me semble là sans en dire que oui 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 après je vais partir en vacances mais je prépare deux trois petites choses notamment un premier podcast qu'on lance avec des potes où nous allons parler d'un grand film de notre enfance donc voilà n'hésitez pas à venir voir si ça vous intéresse bah écoute merci à toi et puis il ne reste plus qu'à faire le mot de la fin à la prochaine prenez soin de vous et ciao au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada